bon bonjour Cyril à la main merci encore une fois de prendre un petit peu de votre temps chargé pour parler des hospices et de la maison Albert Bichaud on va faire quelques petites vidéos comme comme chaque année un petit peu en milieu d'élevage pour faire le point justement sur ce savoir-faire ces conditions par les devins qu'on a pu acheter pour hospiceone.com l'an dernier aux hospices 2012 je vous propose de commencer par un petit tour rapide du millésime parlez moi un peu de ce millésime 2012 un millésime qu'on avait du mal à appréhender parce qu'on a eu un printemps très très chamarré une floraison qui a été un petit peu perturbée nous avons eu je dirais toute la variété des aléas climatiques mais aussi toute la mixité donc on ne savait pas non plus où est-ce qu'on allait aller et puis et bien finalement un millésime tardif qui s'est fait un petit peu attendre mais on a pu ramasser dans une belle fenêtre météo assez condensé par contre du fait de tous ces aléas et bien une toute petite récolte des rendements qui sont restés historiquement bas ce qui je dirais a été aussi un facteur d'équilibre dans les vins parce que ce qui a permis véritablement de parfaire les maturités et puis surtout d'arriver avec des produits qui qui aient une densité qu'on n'aurait pas soupçonné au début de ce millésime et notamment en début de période de maturité d'accord voilà quelque chose que j'aime bien faire c'est un peu qu'on leur dit comparaison n'est pas raison mais c'est un petit peu le profil des millésimes et comment 2012 par exemple va se distinguer de 2010 ou 2011 c'est déjà on se voit tous les ans c'est de la chance de pouvoir se voir cette année parce qu'effectivement comme dit cyril il n'y avait pas beaucoup de raisins et les aléas climatiques on enlevé tout au long de la du cycle végétatif donc on ne savait pas ce qu'on allait récolter il a fallu même trier un petit peu au moment des vendanges donc le millésime 2012 c'est vraiment un millésime de très faible quantité alors le téléphone passe dans les cas c'est ça l'excellente nouvelle on parle de petits rendements qu'on se voit sur la bourgogne et aux hospices on parle de à peu près 30% de moins oui c'est historiquement très très bas et je pense que ce millésime vient d'ailleurs à la suite de deux millésimes 2010 et 2011 qui n'étaient pas des millésimes très volumique non plus donc on est vraiment sur une phase où les personnes qui ont effectivement déboursé un petit peu plus cette année pour avoir ce millésime 2012 ne vont pas être déçus car ça va vraiment être un millésime d'anthologie en termes de rareté il est vrai que 2010 c'était un millésime qui a fait des vins très tendus si je peux dire mais sur la minéralité sur une très belle longueur 2011 on était plus sur des de l'aromatique de de la de la finesse et 2012 c'est un peu le concentré des deux c'est à dire qu'on du fait qu'on est très concentré et bien on a ces arômes très profonds et cette longueur en bouche avec une belle tension non c'est vraiment une synthèse avec encore moins de volume c'est un millésime au cours duquel il a fallu être attentionné parce que c'est vrai que compte tenu effectivement des aléas climatiques il a fallu être très présent au vignoble au chevet de la vigne c'était épuisant pour les équipes viticoles pour ne pas se laisser dépasser mais c'est aussi un millésime qui s'est donné comme le disait alain il a fallu passer repasser dans les vignes il a fallu trier mais on nous sommes arrivés avec une qualité de vendange où quelques baies avaient séché du du fait de grillures du soleil ou de quelques impacts de grêle mais où le reste de la vendange était vraiment dans un état sanitaire très satisfaisant donc c'était un millésime d'attention mais où au bout du compte effectivement on a des vins qui sont bien constitués avec combinant les je dirais les bénéfices des deux millésimes précédents des tannins plutôt soyeux pour ce qui dérouge avec un joli fruit une belle concentration on n'est pas sur une surpuissance on n'est pas du tout sur des notes de surmaturité donc on a cette belle fraîcheur de fruits s'agissant des blancs avec des débuts d'élevage où on avait des blancs qui avaient un petit peu de mal à se livrer où on avait une certaine tension et puis des vins plutôt condensés du fait des petits rendements on arrive sur les sur les fins d'élevage avoir une ouverture et surtout une belle typicité alors c'est ce qu'on aime en bourgogne savoir des millésimes qui soient typiques et je pense que sur l'expression des vins du millésime 2012 on a une belle typicité bourguignonne tant en blanc qu'en rouge ce qui ce qui est toujours flatteur parce qu'on se dit finalement on a on a réussi à livrer l'expression des terroirs en passant ben finalement toutes ces étapes et dieu sait qu'il y en a eu beaucoup dans le millésime 2012 c'est ce que je veux dire moi des dégustations que j'ai faites et des du sentiment un petit peu général aussi c'est à dire que c'est sur ce millésime 2012 les expressions de terroirs sont respectées parce qu'on a un équilibre sanitaire une qualité de raisin qui était vraiment optimale je veux dire durant les mois de ce que j'ai vu durant les vendanges que ce soit chez bichot ou ce soit aux hospices les gens sur les tables de tri je vais pas dire qu'ils perdaient un peu leur temps mais il y avait quand même pas grand chose à trier alors est ce qu'on peut également parler un petit peu et expliquer aux amies du site comment justement ces cépages chardonnay et pinot noir on dit que ce sont des cépages qui ont une capacité à bien révéler les terroirs est ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce phénomène et pourquoi ces cépages peut-être plus que d'autres à la fois sont adaptés à la bourgogne sur ce millésime mais vont pouvoir dire ben voilà un vin de meursault il a cette typicité parce qu'on a non seulement une expression variétale du chardonnay avec des arômes caractéristiques mais aussi il va plonger un peu dans le sous-sol j'allais dire dans le savoir-faire bon il y a plusieurs aspects mais je dirais qu'en bourgogne il y a le facteur climatique parce qu'on est en zone septentrionale et le facteur cépage donc c'est vrai qu'on est en limite en limite nord de la production effectivement de vins tranquilles de grandes factures et on est sur des cépages qui sont adaptés à cette zone septentrionale donc des cépages qui souvent cultivés dans des conditions où on aurait plus de chaleur plus de soleil souffrirait et donc là qu'ils arrivent à s'exprimer mais au delà de ça je pense que leur valeur réside dans leur faiblesse c'est à dire que ce sont des cépages tant en chardonnay qu'en pinot noir où on est sur sur la finesse on n'a pas soit la puissance solaire de certains blancs ou aromatiques de certains blancs aromatiques ou la puissance tannique de cépages du sud ouest ou du bordelais qui ont une matière très importante qui est peut-être moins impacté finalement directement qui peut se révéler avec le temps mais moins directement par le climat ou le terroir dans son ensemble donc de ce fait de cette finesse d'expression eh bien on a tout de suite un impact des éléments et il ya une combinaison donc entre le cépage et le terroir le cépage ne prend pas le pas sur le terroir il a bien sûr ses caractéristiques mais va conduire l'expression du terroir et du millésime aussi donc on a également un impact du millésime qui souvent prégnant et et qui donne aussi une variété finalement assez intéressante dans la lecture de de la bourgogne et cette cette sensibilité des cépages peut être je pense c'est cet élément qui fait que la bourgogne fait référence en matière de révélation de terroir et je pense que c'est vrai que du fait qu'on est dans une zone septentrionale on a cet aspect de fraîcheur et lorsqu'on fait lorsqu'on visite des très grands vignobles dans le monde entier on est souvent on essaye d'impressionner effectivement par la matière du cépage en bourgogne effectivement on a on laisse la place à cette fraîcheur et beaucoup de vignobles nous envie finalement parce que la dégustation se fait avec plaisir et laisse une bouche qui appelle à redéguster sans sans lassitude et je pense que c'est notre grandeur alors évidemment pour ça il faut quand même maîtriser le raisin la qualité du raisin et pouvoir quand même extraire quelque chose c'est pas le tout de faire des vins qui sont légers et fluides il faut vraiment des vins qui expriment et comme disait cyril effectivement il l'a très bien dit d'ailleurs je ne vais pas répéter mais c'est vrai que ces cépages laisse l'expression du terroir et on a la chance d'avoir des terroirs magnifiques c'est une mosaïque de climat chaque terroir peut s'exprimer à travers ce cépage qui n'est pas du tout dominant et qui est un révélateur des terroirs c'est vrai qu'on va le voir dans la dégustation des cinq vins qu'on a en fait les paroles d'ordre de grandeur ces vins grosso modo ils vont se répartir entre corton et morceau et corton morceau c'est à peu près sept kilomètres et on est dans sept kilomètres on a une zone un peu plus rouge des zones blancs mais ça reste très concentré à l'échelle d'un l'échelle d'autres vignobles d'autres régions on est vraiment sur de cette mosaïque cette micro parcellisation c'est vraiment intéressant ça c'est intéressant alors en opposition à ça on a voulu commencer la série des vins proposés par un poulet fucé qui lui est dans le maconais donc dans une région un petit peu plus loin mais c'est ce chardonnay dans le maconais à une expression tout autre que murceau et il nous a semblé intéressant sur un millésime comme 2012 on avait cette concentration de pouvoir exprimer au maximum le caractère des terroirs de poulet fucé ça également je pense que le fait d'être sur une petite récolte il n'y a pas photo on est sur vraiment du concentré et ça sera le plaisir de ce millésime je vous propose d'aller les déguster merci 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 Merci.